Dans cette vidéo, nous avons choisi de l'intituler La liberté et l'illusion de la liberté Pourquoi ? Parce que ce monde et tout ce qu'il contient est bâti ou en tout cas est perçu selon deux points de vue la réalité de ce qu'il comporte et l'illusion de ce qu'il est et la liberté est une notion subjective Dans notre monde occidental, dans notre vie mondaine on a la sensation d'être en liberté parce qu'on est autorisé à dire ce qu'on veut on a une liberté d'expression, une liberté de pensée une liberté de croyance, de religion, etc. et donc on estime qu'on a une liberté totale Or cela n'est pas véritablement ce qu'on pourrait appeler la liberté cela n'est qu'une illusion de la liberté parce que la liberté, qu'est-ce qu'elle est ? La liberté, elle est ce pourquoi la religion est envoyée par Allah Azza wa Jal aux gens Elle est la raison pour laquelle elle est envoyée parce qu'elle permet aux croyants de se libérer de ce qui emprisonne son âme et qu'est-ce qui emprisonne son âme ? C'est l'amour de tout ce qu'il aime ce qu'on appelle les passions et donc on retrouve en l'homme l'amour de l'argent il va courir derrière l'argent l'amour des femmes l'amour des biens l'amour de la célébrité, de la notoriété et tous ces éléments-là pour lesquels le cœur de l'homme va pencher vont être pour lui une prison en réalité et c'est le sens de la parole prophétique qui nous dit la dunia, ce monde d'ici bas est la prison du croyant et le paradis du mécréen pourquoi ? parce que justement celui qui n'a pas adhéré à cette religion-là va être dans l'amour de cela et on le voit très bien on le voit notamment lorsque des athées sont privés d'un bien ils sont privés de quelque chose ils divorcent ou ils sont privés ils sont licenciés ou ils ont des gros problèmes de santé parfois on les voit tomber dans une dépression parce qu'ils n'ont rien auquel se raccrocher et parce qu'ils avaient fait de cela le centre de leur vie ils avaient fait de cette femme-là qu'ils aimaient le centre de leur vie au point où par ce divorce-là il n'a plus goût à la vie et parfois même il en arrive à se suicider lui-même et c'est en cela qu'on voit qu'en réalité l'amour qu'il portait pour cette femme était pour lui une prison en réalité l'amour qu'il aurait dû porter pour cette femme-là c'est l'aimer pour Allah c'est-à-dire aimer l'esprit divin la lumière qui est en elle et donc aimer Allah à travers elle et là cet amour-là aurait été un amour véritable un amour de l'esprit et donc pour en revenir à cette liberté-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté une religion dans laquelle justement qui est censée nous libérer elle est censée nous libérer de cette prison-là invisible que nous ne voyons pas et c'est le sens de ce que nous faisons ici depuis une dizaine de jours avec les frères cette siahala qui a pour objectif entre autres de se libérer des carcans de la nafs l'homme va abandonner ce qu'il aime ce qu'il prend comme passion il va l'abandonner il va abandonner sa femme, ses enfants il va abandonner son confort pour abandonner tout ça et rechercher véritablement uniquement Allah azza wa sallam et c'est cela l'objectif de l'islam l'islam n'a pas pour objectif uniquement l'accomplissement d'oeuvres extérieures de prières, de jeûnes, etc. cela ce n'est qu'un moyen l'objectif final c'est de supprimer, de brûler d'effacer tout ce qui nous entoure d'effacer toute chose dans la lumière divine et réaliser en cela le verset d'Allah azza wa jal qui nous dit où que vous tourniez votre visage la face d'Allah se trouve là et c'est sur cela que nous allons clôturer cette vidéo nous demandons Allah azza wa jal qu'il nous permette de nous libérer des carcans de notre nefce et qu'il nous permette de nous retourner de manière sincère et pleine vers sa face lumineuse subhana rabbika rabbil izati amayisifun wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Abba al-Ala wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage FR ?